et bien bonjour à tous la communauté que je n'ai pas j'espère que vous portez bien en tout cas moi ça va aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo on va parler des armes sur nation glory notamment de la rpd mais avant j'aimerais revenir sur la relation comporte avec les états unis donc sur le serveur lime faut savoir que voilà maintenant on est en guerre contre les états unis et sa part d'une d'une raison que je ne comprends pas d'une règle que je ne comprends pas c'est à dire que on était en sous power et on s'est fait une claim par les états unis et voler deux riper machine ce que je ne comprends pas c'est que nation glory c'est quand même un serveur qui se dit semi rp et dans les fameuses règles il est stipulé que si un pays est en sous power on peut le un claim comme ça sans deux sans raison et détruire tout ce qu'il ya dans son pays parce que soi disant c'est une mauvaise une mauvaise gestion du pays ouais mais voilà pour un savoir qui se vaut qui se dit semi rp je comprends pas vraiment cette règle nous on s'est fait piller de repair machine et on n'avait même pas de raison de guerre valable contre les états unis en gros tu peux te faire piller ton pays de faire un pillage de valeur et ne même pas avoir de raison de guerre contre le pays qui t'a pillé je trouve ça un peu débile sachant que tu peux avoir une raison de guerre pour tout et n'importe quoi mais pas pour un pillage mais bon ça c'était l'apartheid maintenant on est en guerre parce que ils nous ont tué en wilderness du coup on a on leur a déclaré la guerre pour entre guillemets se venger du pillage qu'ils nous ont fait malheureusement dans notre pays on n'est pas vraiment des gars qui pvp il y en a juste deux trois tu vois tranquille mais c'est pas notre point fort du coup on s'est fait ramasser il ya eu deux trois fail pour le premier assaut moi j'étais pas présent mais il ya eu deux trois fail notamment un missile lancé alors qu'il y avait un putain d'arbre qui gênait c'est à dire que le missile a heurté l'arbre juste au dessus et n'a pas explosé du coup en plus c'était un nucléaire cluster ça vaut assez cher du coup on a fait fail sur fail on s'est rendu compte que notre pays niveau pvp c'était pas trop ça du coup on a arrêté de les assauts tout simplement parce qu'ils sont ils sont plutôt bons tu vois y'a rien à dire en plus son fair play ils envoient pas vraiment de missiles donc c'est cool de ce côté là de leur part et du coup vu que moi pareil je sais pas vraiment pvp ça fait hyper longtemps que j'ai arrêté minecraft ça fait cinq ans tu vois donc j'ai plus aucun réflexe et ben je suis revenu aux sources en faisant que du foulard vraiment là ce qu'on voit c'est une défense donc là je suis dans mon pays je le défends parce que les états unis nous avait déclaré enfin nous ont assaut et pendant les 13 minutes je ne fais que du foulard est ce que je peux vous dire c'est que tu es increvable clairement enfou larmes tu es increvable le seul problème c'est les bugs de serveurs c'est à dire que ça bug tellement que les mecs qui prennent pas leurs balles donc c'est assez gênant sachant que moi je tire quand même du coup des fois je vide des 50 balles dans le vide tu vois et un chargeur de 100 balles ça coûte 600 dollars donc ça revient pas à rien je crois j'ai fait les calculs j'ai fait les calculs pour broc un stuff entier il faut 10 chargeurs pour broc un stuff écho par exemple avec un peu de volcanique il faut 10 chargeurs parce qu'en un chargeur je vais perdre 40 de durabilité donc en un chargeur de 100 balles je vais perdre 40 de durabilité sur chaque partie du stuff donc admettons je suis pas un casque il à 460 de comment s'appelle 460 de duras va falloir que je mette plus de douze chargeurs pour broc rien que son casque et ses bottes donc ça fait douze fois six ans ça fait du six mille du six mille sept mille tu vois quelque chose comme ça bref c'est c'est un investissement mais c'est c'est largement faisable de foulard et puis en plus ça gêne à mort les adversaires enfin j'ai fait que ça vraiment je pense que c'était insane pour eux mais c'était c'était grave bon tu vois faire que du foulard mais les faire chier à mort c'était plutôt sympa après le seul défaut c'est que à l'époque les serveurs et bug et pas donc il y avait moyen de de les faire élever haut dans les airs pour qu'ils redescendent et qu'ils meurent de chutes mais là avec les bugs de serveurs impossible de les de les faire voler très très haut et donc c'est un peu relou mais bon en tout cas c'était bien sympathique je vous laisse apprécier les images et voilà on se retrouve pour de prochaines vidéos par contre je suis désolé pour la qualité de son de la vidéo en direct mais il y avait un sale écho je sais pas à quoi c'est dû mais sorry en tout cas à la prochaine j'espère que cette vidéo vous plaira ciao je sais pas où ils sont plus là C'est pas normalement on est défenseur, on est censé s'en couper. C'est quelqu'un d'autre. Théo, 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 Théo. Réveillez-vous ! Oh, oh, oh ! Non ! C'est bon ? Tu suis dead ? Oh, c'est bon ! Oh, c'est bon ! Oh, c'est bon ! Je suis dead ! Tu vois ? Oh ! Je suis en jouée ! Je suis en jouée ! Je suis en jouée ! Ah non ! Qu'est-ce qu'il y a ? Elle est en train de me remettre. Là, ça me prend bien à cause de la situation occulte. Je me rends compte. Je me rends compte. Je me rends compte. Je me rends compte. Je veux t'avoir pris les défauts. Tom, gros. On arrive. Je vais mourir. Je vais mourir, je vais mourir. Attends, je vais le faire. Je vais vers où, Laitien ? Je vais mourir, putain. Putain, prenez-moi ! Je suis tout au fond, je me casse les couilles ! Putain ! Je vais mourir. Je vais mourir. Je suis une demi-midi. Je suis une demi-midi. Je suis une demi-midi. Alliés à Joss Off Tchaïs à Tortaïs Je vais en plus La barre de Tortaïs Tchaïs à Tortaïs Tchaïs à Tortaïs Tchaïs à Tortaïs Tchaïs à Tortaïs Je mets la dos J'ai vu dans la lampe Je crois que j'ai un galanage et une caturne J'ai vu beaucoup de vies On a vu un gros gros abonné Je ne peux pas s'entendre l'arrière Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501